L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos dans les prés d'herbes fraîches, il me conduit au calme près de l'eau, il ranime mes forces, il me guide sur la bonne voie, parce qu'il est le berger d'Israël. Même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne redoute aucun mal. Seigneur, car tu m'accompagnes, tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui me rassure. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi, tu m'accueilles en venant, en versant sur ma tête, un peu d'huile parfumée. Tu remplis ma coupe jusqu'au bord, oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité, me suivront pas à pas. Éternel, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Amen. Et nous lisons le texte du jour dans l'Évangile de Luc au chapitre 10, au verset 25 et suivant. texte fameux, comme vous allez le voir et l'entendre. Un maître de la loi intervint alors pour tendre un piège à Jésus. Il lui demanda, « Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans notre loi ? Comment la comprends-tu quand tu la lis ? » L'homme répondit, « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée ? » Et aussi, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit alors, « Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. » Mais le maître de la loi voulait se donner raison. Il demanda donc à Jésus, « Qui est mon prochain ? » Jésus répondit, « Un homme descendait de Jérusalem à Génico. Lorsque des brigands l'attaquèrent, lui arrachèrent ses vêtements pour le voler, le bâtir et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. » Il se trouva qu'un prêtre descendait de cette route. Quand il vit l'homme, il passa de l'autre côté de la route et s'éloignait. De même, un lévite arriva à cet endroit, s'avança vit l'homme, passa de l'autre côté de la route et s'éloignait. Mais un Samaritain qui voyageait par là arriva près du blessé. Quand il le vit, il en eut profondément pitié. Il s'en approcha encore plus, versa de l'huile et du vin sur ses blessures et les recouvrit de pansements. Puis il plaça sur sa propre bête le blessé et le mena dans un hôtel où il prit sang et de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d'argent, il y donna à l'hôtelier et lui dit « Prends soin de cet homme. Lorsque je repasserai par ici, je te payerai moi-même ce que tu auras dépensé en plus pour lui. » Et Jésus ajouta « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de l'homme attaqué par les brigands ? » Le maître de la loi répondit « Celui qui a été bon pour lui. » Jésus lui dit alors « Va et fais de même. Amen. » S'il est un texte du Nouveau Testament qui n'est pas difficile à comprendre dans la scène qu'il nous décrit, c'est bien cette parabole de celui qu'on appelle le bon samaritain. En effet, rien n'a changé. Depuis le moment où l'évangile de Luc nous raconte cette scène, il y a toujours des brigands qui fondent sur des malheureux, qui les battent, qui les mettent à terre, qui les volent. Il y a toujours aujourd'hui des gens qui passent à côté de blessés sans rien faire, en détournant la tête, mais il y a quand même toujours aujourd'hui des gens qui s'intéressent et qui agissent pour les blessés. C'est une scène tout à fait connue que l'histoire du bon samaritain est injuste parce que c'est une scène qui nous montre en répondant à la question que ce docteur de la loi posait de Jésus, qui nous montre qui est notre prochain dans une réponse assez subtile finalement parce que le prochain c'est à la fois le blessé et c'est nous. Ça commence plutôt mal ce récit pour les institutions qui ont pignon sur rue. Un prêtre et un lévite vous laisserez un diable qui sont vraiment les représentants des institutions de salut passent à côté du blessé sans rien faire. Ils voient mais ne voient pas ou ils voient sans vouloir croire. Pour les pasteurs qui lisent les conseillers de paroisse ou même nous tous qui lisent ce texte c'est pas très confortable. c'est une espèce d'accusation contre une forme d'inertie que peuvent avoir les institutions chargées d'annoncer le salut et chargées aussi de tendre la main aux plus défavorisés ou près de ceux qui sont laissés pour compte au bord de la route. Et puis vient le samaritain. Il faut dire deux mots des samaritains. Le samaritain c'est une peuplante qui était au nord de la Palestine actuelle et qui était très mal vu des juifs de Jérusalem pour des raisons principalement théologiques. À toute époque on a détesté les gens qui ne croyaient pas comme vous estimant qu'ils pensaient faux et puis qui n'étaient pas non plus aimés parce que on estimait que leur morale n'était pas de bon niveau. bref le samaritain c'est un peu l'Huntermensch c'est-à-dire le type d'une région un peu inférieure à la ville. Et c'est pourtant lui qui s'arrête. Ça n'est pas rien. C'est celui qui est au nid qui va s'arrêter. Il va faire les gestes qui saut. Il a sur lui de l'huile et du vin. Il répond sur les blessures lui pour les calmer et le vin pour les désaffecter. Mais il fait plus que ça. Il le prend et il le met sur son âme ou son mulet ou son cheval que sais-je et il voit une auberge et il va déposer cet homme pour qu'il puisse récupérer. Et il fait encore plus puisqu'il paye l'été et qu'il annonce même à l'autelier à l'aubergiste qu'il reviendra qu'il reviendra pour voir dans quel état est le malheureux et pour payer les frais supplémentaires. Il est épatant ce Samaritain. Il a tous les gestes qui doivent être faits. Il est, si vous voulez, un exemple, un type de ce que chacune et chacun nous devons faire avec les malheureux. Ça ne lui reste pas pour rien qu'en 1888 une association qui s'est fondée à Genève mais qui n'est pas vue sur toute la Suisse a pris le nom de Samaritain pour caractériser son action c'est-à-dire d'aider les blessés et de les entourer et de les soigner. Cette création était comme par hasard sortie du cerveau de quelques passeports et quelques conseillers de la voie qui estimaient qu'il fallait faire quelque chose en plus de ce que les églises faisaient et depuis lors cette association qui existe toujours s'est rattachée à la croix. Bref, nous sommes placés devant quelque chose d'important ce matin. Toute époque est difficile mais la nôtre est particulièrement. et il est important de voir que chacune et chacun d'entre nous voit des gens autour de nous et voit de manière efficace en ne tournant pas la tête mais en s'approchant en entrant en relation. Il y a beaucoup de gens qui très simplement sont blessés actuellement par la vie. L'argent manque, le travail manque, la maladie rôde, c'est difficile. Et pour nous qui sommes attendés dans ce temps de ce matin, c'est important que nous nous rappelions ce que nous savons très bien mais que nous nous rappelions encore que c'est notre devoir, que c'est notre service de tendre la main. Alors, il y a toutes sortes de manières de tendre la main. Nous ne sommes pas tous des samaritains mais nous avons tous la possibilité de dire une parole, d'encourager, de donner quelque chose de nous bien, d'accueillir, d'écouter et de regarder. Le regard, c'est quelque chose de très important parce que quand vous regardez quelqu'un, il existe pour vous mais lui-même devient quelqu'un et le ressent et le ressent comme tel. Il reprend en quelque sorte une vie puisqu'on le regarde. Il reprend espoir. Et ceci, c'est un autre pouvoir de le faire non pas par culpabilité parce qu'on se dit est-ce que j'en fais assez ? C'est tout à fait vrai qu'on n'en fait jamais assez. Il ne faut pas se ravager si on n'en fait pas assez. Il faut faire quelque chose à la mesure de nos dons, à la mesure de ce que le Seigneur nous a donné parce qu'il nous a tous donné quelque chose, on peut faire quelque chose. Peut-être que souvent on en fait un peu moins que ce qu'on pourrait faire et c'est un étonnant. Il faut le faire, il faut regarder, il faut dire une parole, il faut faire un geste. Tout ceci, c'est la vie, le regard, le geste. Et en quelque sorte, le Samaritain et son histoire nous montrent qu'il n'y a pas besoin d'être un athlète de la foi, les athlètes de la foi ils ont passé, ils ont regardé et ils ont allé plus loin. Il était un paria, il a fait quelque chose. Nous ne sommes pas des athlètes, nous sommes ce que nous sommes, avec nos péchés, avec nos forces, avec nos faiblesses, mais nous pouvons faire quelque chose. Et nous pouvons continuer à faire quelque chose comme le Samaritain qui revient. il est important que ça, de revenir. Là, nous avons vraiment déployé devant nous ce qui est attendu de nous par le Christ, par notre foi, par le Saint-Esprit. C'est ce que nous faisons, certainement, c'est ce que nous allons continuer à faire. Les gens se ravagent pour savoir quel sera le monde de demain. et bien on va leur dire commencer par regarder les gens, ce que vous n'avez peut-être pas fait dans le monde de l'hier, vous pourriez peut-être le faire demain. Mais aussi, ce serait épatant, ce serait très, très utile pour préparer le monde de demain. De toute façon, le monde de demain sera différent de celui d'aujourd'hui, ne nous ravageons pas non plus pour savoir imaginer quelque chose. mais ça, nous pouvons le faire, nous pouvons le dire. Malheureusement, nous ne pouvons pas, les gestes barrières nous interdisent embrasser les gens, mais la parole, le regard, on voit au-dessus des masses, c'est important. Ça fait vivre. Mais j'aimerais ajouter quelque chose après ce rappel d'une conduite éthique fondamentale pour les chrétiennes et les chrétiens. J'aimerais ajouter quelque chose qui, je crois, est encore plus fondamentale. Pour que nous puissions arriver à faire un geste, à dire une parole, il faut que nous nous reconnaissions humblement, mais aussi de manière très ouverte, comme nous-mêmes blessés. Nous pouvons être le blessé de l'histoire, blessé physiquement, éventuellement, blessé moralement, et il nous faut un samaritain, nous aussi, pour que nous puissions être remis debout. Tous les jours, en nous levant le matin, nous nous mettons debout, mais nous nous remettons debout. Et ceci, ça ne vient pas simplement de nous, de notre funerveux, ça existe, bien sûr, et c'est très important. mais celui qui nous remet debout, notre samaritain, c'est celui qui est incarné par le bon samaritaire dans ce récit, c'est le Christ Jésus, c'est le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui vient pour nous, qui nous entoure. Lui peut nous serrer dans ses bras spirituellement, Lui peut nous dire une parole, et il nous l'a dit, Lui sera là demain aussi, pour voir comment nous allons. Lui nous aime le premier, et ça, c'est absolument central, pour que nous nous mettions nous-mêmes en route, pour que nous regardions. il nous voit, il nous regarde, et son regard, nous le savons, est un regard bienveillant, un regard qui veut que nous vivions, un regard qui nous remet debout, un regard qui guérit. Et ceci, je le répète, n'est pas seulement pour le moment présent, c'est aussi pour demain, c'est pour aussi après-demain. Et ainsi, tous les gens que nous côtoyons qui sont blessés par la vie, nous pouvons avoir conscience, et confiance, que nous pouvons faire quelque chose pour eux, et que le Christ, lui-même, fait pour eux, ce qu'il fait pour nous. Il y a, va et vient, le regard, entre le Christ, et nous, entre nous, et ceux que nous aidons, entre ceux que nous aidons, et le Christ. C'est très, très important, ça. Parce que, nous ne pouvons pas porter toutes les misères du monde tout seuls, bien entendu, mais nous pouvons faire beaucoup de choses avec cette certitude d'être aimés, d'être aimés, le premier, par le Christ. c'est lui qui nous a aimés, c'est lui qui nous a aimés, le premier, il est pitre de Jean. C'est important. Le Samaritain, pour nous, c'est le Christ, et pour les autres, nous pouvons devenir des Samaritains, et Christ pour les autres, comme dit Luther. Voilà, je crois, ce qui est important que nous reprenions dans nos cœurs de ce texte. Nous avons une vocation à remplir, mais le Christ remplit pour nous sa propre vocation. Nous aimer le premier. Amen. 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 Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !